Voici la vidéo sur l'introduction et l'installation du système de clôture Dig Free de Peak. La clôture Dig Free de Peak, un système de clôture d'acier durable, galvanisé et laqué, s'installe en quelques minutes, sans aucune excavation nécessaire et est offerte exclusivement chez Home Depot. Idéal pour être utilisé autour de votre propriété, cette jolie clôture améliorera la beauté de votre maison et protégera votre cour arrière et votre jardin. Examinons maintenant les choix de style élégant ainsi que les éléments de la clôture Dig Free de Peak. Vous avez le choix entre la clôture Victoria et la clôture Niagara. Pour chaque style, les panneaux de clôture ont 36 pouces de hauteur. Ces panneaux sont offerts en différentes largeurs, soit 48 ou 34 pouces. La barrière est de taille standard, soit 36 pouces de hauteur par 33,5 pouces de largeur. Les poteaux et les pieux sont de taille universelle et peuvent être utilisés avec tous les panneaux de clôture et les barrières. Les pieux sont offerts en deux tailles, 10 pouces et 14 pouces. Le pieux de 14 pouces donne une stabilité supplémentaire et est recommandé pour les extrémités, les angles et pour la barrière. Le pieux de 10 pouces est recommandé pour tous les autres emplacements de poteaux. Pour commencer le processus d'installation, il faut tout d'abord mesurer la superficie afin de déterminer le genre et la quantité des éléments dont vous aurez besoin. Ensuite, vous devez avoir sous la main tous les outils et le matériel de sécurité nécessaires pour votre projet. Il est recommandé de commencer l'installation de votre clôture à une extrémité, à un angle ou à la barrière. Marquez la position de départ au moyen d'un piquet de bois. Utilisez ensuite une corde pour déterminer la disposition de l'emplacement de votre clôture et s'assurer qu'elle est bien alignée. Disposez tous les panneaux de clôture orientés dans le même sens pour obtenir une apparence uniforme, les pieux sur le même côté de la traverse. Chaque panneau de clôture comprend des œillets décalés de chaque côté. Il est recommandé de commencer par le côté dont les œillets sont plus hauts pour faciliter l'installation. Placez un pieu de 14 pouces à l'extrémité marquée et l'enfoncez partiellement dans le sol. S'assurer que le pieu est correctement aligné avec un poteau et haut niveau et continuez ensuite à l'enfoncer jusqu'à ce que le dessus des lames affleure le sol. Utilisez un bloc de bois pour éviter d'abîmer le fini. Positionnez le premier panneau de clôture en appuyant les pattes du panneau sur la plateforme du pieu. Insérez ensuite un poteau dans les languettes du panneau de clôture et le déposez sur le pieu. En se servant de la corde comme guide, faire pivoter le panneau de clôture en place. Insérez ensuite un poteau dans les languettes sur le côté opposé du panneau de clôture et appuyez pour l'enfoncer dans le sol. Ceci marquera l'emplacement du prochain pieu. Retirez le poteau. Faire pivoter le panneau vers le côté tout en posant le second pieu dans l'emplacement marqué. Faites ceci de la même façon que le premier tout en s'assurant qu'il est parfaitement à la verticale et de niveau avec le sol. Faire pivoter le premier panneau sur le pieu. Placez le second panneau de clôture sur la corde et l'alignez avec le premier panneau de clôture. Insérez le poteau dans les languettes du panneau de la clôture, fixé ensemble et le déposez sur le pieu. Alignez les trous prépercés du poteau et du pieu et insérez ensuite la goupille fournie à cette fin pour fixer solidement ensemble toutes les pièces. Répétez ces étapes pour l'installation de tous les autres panneaux de clôture de votre projet. Là où les barrières sont installées de la même manière, il s'agit tout d'abord de déterminer la direction de la barrière, soit à droite ou soit à gauche. Commencez par l'installation d'un pieu de 14 pouces enfoncé dans le sol. Positionnez la barrière le long de la corde et faire pivoter le panneau de clôture installé sur le pieu. La placez de sorte que les charnières de la barrière se trouvent entre les languettes du panneau de clôture. Insérez un poteau dans les charnières de la barrière et l'enfoncez sur le pieu. Alignez les trous prépercés dans le poteau et le pieu et insérez la goupille fournie à cette fin pour fixer le tout en place. Installez un second pieu de 14 pouces pour l'ouverture de la barrière de 33,5 pouces. Insérez un poteau dans le panneau de la clôture et le support du loquet et ensuite sur le pieu. Fixez au moyen de la goupille fournie à cette fin. Positionnez le support bien aligné avec le loquet sur la barrière, marquez ensuite et percez deux trous de guidage de 1 huitième de pouce dans le côté du poteau. Pour terminer, fixez le support au poteau en utilisant les vis fournies à cette fin. Et voilà! Vous avez installé avec succès votre système de clôture Dig Free de Peak. La clôture Dig Free de Peak est disponible exclusivement chez Home Depot Canada. Merci! 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 Merci!